Ces grandes voies, c'était vraiment des aventures, parce qu'on partait quand même pour plusieurs jours, on avait une petite tente de bivouac, on avait quand même un duvet, et maintenant souvent c'est des horaires, les jeunes, ils font la course dans la journée, et puis donc ils sont très légers, c'est sûr, donc bien sûr ils vont plus vite, mais il y a une notion d'aventure qui est un petit peu laissée de côté là maintenant, parce que quand on partait pour trois jours, on ne savait pas comment ça allait se terminer, au bout de trois jours, quel temps on aurait, etc. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B, et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie, qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance je te dis merci ! Elles ne sont toujours qu'une trentaine en France, et elle fut la première en Europe. Je te parle aujourd'hui des guides de hautes montagnes. Grenobloise Martine Roland est de la trempe de tous ceux que j'interview ici, intrépide, passionnée et pas vraiment du genre à écouter quand on lui dit non. D'abord parachutiste, puis alpiniste de très haut niveau, elle participe aux plus grandes courses. Je te mets son CV dans les notes, tu verras, c'est plus qu'impressionnant. Pourtant quand elle fait vraiment sensation, attirant les regards de la presse sur elle, c'est bien involontairement quand elle décide que son métier serait de devenir guide de haute montagne. Suite logique de son parcours pour elle, révolution dans ce petit monde, elle en fait le récit dans un livre, première de Cordée, et c'est ce qu'on vous raconte ici. Respect pour cette grande dame qui fait partie de ces femmes qui ouvrent la voie à tant d'autres, à force de vouloir tout simplement, obstinément, aller au bout de leur rêve d'être elle-même. Merci Martine pour votre temps et votre exemple. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneurs passionnés, campeurs chevronnés ou voyageurs intrépides, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Martine Roland. Bonjour. Ça me fait très plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, puisque vous êtes la première femme en Europe à avoir obtenu le diplôme de guide de haute montagne en 1983. Donc, c'est étrange parce que moi, j'étais déjà née, ce n'est peut-être pas le cas de tous les auditeurs ici, mais moi, oui. Donc, ça me parle de savoir, de lire surtout dans votre livre, donc première de Cordée, très, très chouette titre, évidemment, les difficultés qu'on pouvait encore avoir en 1983 pour devenir guide de haute montagne en tant que femme. Donc, ça, c'est évidemment toute la thématique en tant qu'une femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, tout ce que cela a pu impliquer. Mais j'ai été surprise de savoir qu'au début, ce n'était pas monté, c'était plutôt descendre que vous faisiez, puisque ce n'est pas la passion première. La passion première était le parachutisme. Alors, effectivement, j'habitais en montagne, dans la région de Grenobloise, mais mes rêves de l'adolescence, surtout, c'était de faire du parachutisme, de la voltige. Et ça, disons que je l'ai gardé, ce rêve, pendant plusieurs années, jusqu'à mes 18 ans, où j'ai pu le réaliser, puisqu'il fallait avoir 18 ans. Et je m'y suis donnée à fond. Je faisais de la voltige. Tous les week-ends, c'était ma passion. Et c'était donc, je faisais ça pour toutes les sensations qu'on ressent, pour vaincre une sorte de, bon, c'est sûr, sortir d'un avion quand il avance, disons que c'est très exaltant. Et puis, après, quand on est dans l'air, qu'on descend à 200 km heure, on se retrouve à faire des figures, il faut tout maîtriser. Et on a quelques secondes seulement où il ne faut pas se tromper, il faut faire les gestes vraiment très précis pour faire les figures qu'on veut. Voilà, donc, pendant quelques années, ça a été un peu mon violon d'ingre, jusqu'à une rencontre, quand j'ai eu une vingtaine d'années, avec mon futur mari, donc Jean-Jacques, qui, lui, était, par contre, un passionné de montagne. Et donc, s'est posé le problème, est-ce que je vais continuer à descendre, alors que lui voulait monter ? Ça a été un peu, au début, notre dilemme. Mais bon, je me suis vite rendue compte, de toute façon, que je ne pourrais pas mener les deux choses en même temps, parce que, d'abord, mon futur mari était déjà aspirant guide, mais bon, lui, ce qui comptait pour lui, c'était la passion de la montagne, faire des courses, vivre des aventures. Donc, ça, tout de suite, on a eu ensemble envie de prendre ce créneau-là. Et ça a été tout de suite, les premières années, je suis allée avec lui un peu en escalade. Il a vu que ça me plaisait, que j'étais, je ne peux pas dire douée, mais que tout allait bien, que j'étais bien motivée. Donc, on s'est mis, tout de suite, dans les premières années, à faire beaucoup, beaucoup de courses ensemble. Et on s'est constitué, très vite, une expérience à tous les deux, en pouvant, comme ça, grimper et faire des courses ensemble. Oui, ça, c'est assez chouette. Mais je veux quand même revenir encore un peu sur la voltage, etc. Ça vous est venu d'où, cette histoire du parachute ? Ce n'est pas commun, quand même, comme passion pour une jeune fille ? Je pense que, disons que j'ai vu un meeting aérien quand j'étais assez jeune, et j'ai vu des parachutistes qui sautaient, voilà. Bon, donc, je n'ai pas vu ce qu'ils faisaient en l'air. Mais en tout cas, moi, bon, j'aimais bien les petits avions, tout ça. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait. Je suppose que vos parents ont été ravis quand vous leur avez annoncé que... Non, pas du tout, non, 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 non. Au contraire, ils ne m'ont pas du tout poussée. Mais bon, ma sœur m'a suivie aussi. Donc, finalement, on s'est retrouvées, plusieurs filles, là, assez motivées. Et on se soutenait, on allait ensemble. Et ça nous a permis de passer de bons moments ensemble, voilà. Et là, c'est un monde où il y avait quand même pas mal de femmes, déjà, ou c'était aussi... Non, il n'y en avait pas beaucoup, non. Non, non, de toute façon, c'était encore une époque aussi où c'était très peu développé. Moi, j'ai commencé à sauter. Il y avait des parachutes. C'était encore des parachutes de l'armée qui ne pouvaient pas, disons, se manœuvrer facilement. Et très vite, il y a eu quand même des innovations techniques qui ont permis quand même de diriger les parachutes, de faire des sauts de précision, alors qu'au début, ça ne se faisait pas encore. Oui, c'était un sacré choc quand ça s'ouvrait. Donc, c'était péchu quand même. Oui, oui, oui. Bon, il fallait être dans une bonne position. Sinon, on en avait des souvenirs dans le dos et dans les jambes pendant quelques temps. Oui, oui, oui. Donc, voilà, ça, c'était pour le parachutisme. Et donc, avec Jean-Jacques, les premières expériences, les premières galères aussi assez vite. Parce que vous racontez des bivouacs, pas improvisés, mais en tout cas, anticipés parce qu'il est tombé dans les tempêtes de neige. Disons que c'était quand même des périodes où la météo, d'abord, il n'y avait aucune prévision météo qui était fiable. Et en plus, les étés étaient quand même très, très mauvais. Il y avait rarement plusieurs jours de beau temps de suite. On a passé des étés à Chamonix, là où on voulait faire des belles courses et on arrivait à faire une course dans l'été. Je pense que maintenant, les gens qui font, les alpinistes de maintenant, ils ont souvent des conditions, en tout cas de météo, ils ont des périodes de beau temps qui sont plus longues. Il y a d'autres conditions qui ont changé, ça c'est sûr, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, à cette époque-là, on était souvent pris par le mauvais temps quand on partait faire une course. Par exemple, on est parti au Druf, à la directe américaine. Bon, ça s'est assez bien passé la première journée, on a fait toute la course. Et arrivé sous le sommet, on a bivouaqué parce que c'était le moment où il fallait qu'on s'arrête, c'était la nuit. Et quand on s'est réveillé le matin, bon, ben voilà, il faisait mauvais, il commençait à neiger. Et il a fallu qu'on trouve la descente et qu'on continue jusqu'au sommet, parce qu'on n'était pas tout à fait en haut. Et puis qu'on trouve la descente sous la tempête de neige. Alors que c'est une descente qui se fait normalement, facilement. Nous, on n'a fait que des rappels. Et pendant toute la journée, on est descendus, il y avait des avalanches qui nous tombaient dessus. C'était apocalyptique et disons que ça a été des expériences quand même qui m'ont servi, qui m'ont formé, qui m'ont montré que bon, j'arrivais quand même un petit peu à tenir le coup. Bon, je ne sais pas pendant combien de jours je l'aurais tenu. En tout cas, disons que l'aventure me plaisait. Voilà, je sentais que c'était un milieu qui était exigeant, qui était un petit peu inattendu aussi, qui pouvait changer très vite. Et voilà, disons que ça, c'était de l'aventure grandeur nature. C'était la montagne, vraiment, qu'on avait du mal à aller jusqu'au bout, parce que c'était quand même dur. Les conditions étaient souvent dures, voilà. Oui, vous aviez encore les toutes grosses chaussures, crampons, on en a toujours aussi, mais le matériel était vraiment lourd. Oui, bon là, on est dans les années 70 jusqu'à 80. Donc, depuis, il y a eu énormément d'évolutions techniques. Oui, j'étais étonnée de voir, parce que moi, je n'ai pas grimpé beaucoup, mais je me souviens, le 8. Oui, évidemment, la première chose qu'on apprend, c'est à utiliser le 8. Et puis, vous vous dites, voilà, on était contents parce que justement, c'était le début des 8. Et donc, ça nous a bien servi pour cette descente-là. C'est 70 et 75. Et justement, quand on descendait et qu'il neigeait, c'était de la neige très mouillée, il y avait ce 8 qu'on tenait. On a fait tous les relais, tous les rappels grâce à ce 8. Et moi, je sentais l'eau qui me coulait le long des bras et qui venait jusque sur mon corps, sur mes seins, sur mon ventre. C'était parce que le 8, il essorait la corde en descendant. Et donc, toute l'eau me passait à travers le corps. En l'humidité, quand il fait froid, c'est l'ennemi numéro un. Voilà, donc, il fallait, heureusement qu'on n'a pas eu un bivouac de plus à faire. Et en fait, on est descendu directement jusqu'à Chamonix pendant toute la nuit. Et on est arrivé à l'aube à Chamonix. Voilà, ça a été une des premières expériences. Voilà. Oui, fameux, vous disiez, oh, il y a les cordes qui gelaient en plus, qui restaient toutes raides. Pour rien simplifier, la chose. Mais c'est vrai que quand vous parlez encore de cette manière de descendant à l'appel avant les fameux oïds, justement, où ça passait. Derrière le dos et l'épaule, oui. C'était quelque chose, oui. Il ne fallait pas se louper pour ne pas se brûler. Là, on faisait bien un ou deux rappels, mais en faire des dizaines, c'était impossible, quoi. De toute façon, là, c'est pour ça que le début des courses de cette époque, quand on faisait un sommet, on redescendait par une voie normale qui, en général, ne demandait pas de rappel, qui était de l'escalade, mais plus facile. Voilà. Vous auriez presque pu allier ça à votre sport favori, puisque j'ai une connaissance parapentiste qui est passée sur le podcast aussi. Et qui disait que, voilà, escalader, puis descendre en rappel, c'était pas mal. Pardon, en parapente, il l'avait déjà fait. Escalader, descendre en parapente, après, il dit, c'est très chouette, parce qu'on peut faire une belle course. Et puis, on est à Chamonix, à la Croissant-Trie, encore à 10 heures. Oui, disons que j'en ai fait un peu de parapente, là, au début, où ça a commencé. C'est vrai que c'était génial, quoi, parce que, bon, ça donnait un peu plus de liberté encore. Bon, il y a quand même le poids, parce qu'il fallait quand même le porter, ce parapente. Maintenant, ils sont devenus très légers, justement. Oui, 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 oui. De toute façon, c'est comme tout, tout le matériel change. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai profité des premières années, parce que, bon, ça faisait, ça groupait les deux activités. Et en montagne, c'était chouette de pouvoir descendre en parapente. Oui, en fait, dans les Alpes, il y avait aussi secouru, justement, un alpiniste qui s'était méchamment amoché le pied. Et du coup, pour redescendre, c'est vraiment un gros problème. Et il dit, finalement, c'était devenu un atout sécurité. Alors, pendant tout un temps, le parapente était vu comme vraiment le sport de tous les dangers. Là, ça lui a permis, en tandem, de redescendre avec cette personne qui a pu, du coup, dans des conditions assez confortables, vu son état, redescendre jusqu'à la station. Donc, c'était vraiment intéressant, toutes ces évolutions. Oui, oui. Et ce n'est pas facile pour s'y retrouver non plus, parce que dans votre livre, il y a les anciennes cotations aussi. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'était, ces cotations ? Je n'arrive pas du tout à m'imaginer la difficulté de certaines voies que vous avez faites. Oui, il était DED, etc. Oui, bon, de toute façon, je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de spit dans les voies. C'était du pitonnage. Donc, on partait avec le marteau, les pitons, et on mettait nos pitons. Et après, on les récupérait. Donc, celui qui était en deuxième, il fallait qu'il enlève tous les pitons. Ce qui fait donc très longtemps votre rôle, puisqu'on ne vous a pas mis première de cordée tout de suite. Oui, 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 j'ai quand même vécu pas mal de temps comme ça en seconde de cordée et à des pitonnés. Et ça, bon, ça aussi, ça faisait partie de la course, de toute façon, parce qu'on ne pouvait pas emmener trop de pitons non plus. C'était, voilà, il fallait des pitonnés absolument. Oui, c'est vraiment une époque. Je sais aussi, la magnésie, ça a été introduit plus tard. Donc, maintenant, on les voit, quelque part, on les voit, parce qu'il y a des traces blanches qu'à l'époque, pas du tout. Voilà, il y avait encore beaucoup de travail de pionniers sur les faces. Oui, on suivait en général des fissures, des lignes sur les montagnes qui étaient souvent la ligne la plus facile. Donc, il y avait beaucoup de traversées. Il fallait trouver l'itinéraire aussi. Et ça, ça faisait partie aussi de l'expérience qu'on avait en montagne. Il fallait trouver son itinéraire. Est-ce que, justement, ça n'était pas un peu plus l'aventure à l'époque ? Est-ce que vous n'avez pas un sentiment plutôt, justement, de pionnier, comme je le disais, d'explorateur ? Ah oui, non, mais c'est sûr. Là, ces grandes voies, c'était vraiment des aventures, parce qu'on partait quand même pour plusieurs jours. On avait une petite tente de bivouac, on avait quand même un duvet. Et maintenant, souvent, c'est des horaires. Les jeunes, ils font la course dans la journée. Et puis, donc, ils sont très légers, c'est sûr. Donc, bien sûr, ils vont plus vite. Mais bon, il y a une notion d'aventure qui est un petit peu laissée de côté, là, maintenant. Parce que, voilà, nous, quand on partait pour trois jours, on ne savait pas comment ça allait se terminer. Au bout de trois jours, quel temps on aurait, etc. Et dans les grandes courses que vous avez faites, vous avez fait l'Himalaya. Donc, c'est de votre premier 8000, c'était le Broad Peak, je pense. Oui, c'est ça. Plus haut sommet de l'Amérique du Nord, de plus de 6000 mètres, le Denali, c'est ça ? Oui, le Denali, oui. 22 jours en autonomie complète, 22 jours. Oui, disons que ça, ça a quand même été une des expériences les plus intenses. Enfin, disons, cette vie de Cordée. Parce qu'on était tous les deux, tout seul. Et il fallait qu'on s'en sorte. Donc, il fallait, quand vraiment le temps était mauvais, parce que là-bas, on a rarement deux jours de beau temps de suite. Donc, il fallait s'arrêter, attendre, se mettre dans une crevasse pour s'abriter du vent. Parce que le vent était tellement violent qu'il risquait de nous déchirer la tente. Et ça a été une progression quand même un petit peu lente. Parce qu'on a mis cinq jours pour faire la voie. Mais en fait, il fallait déjà venir jusqu'au pied du Denali. Il y avait une trentaine de kilomètres à faire à ski. Remonter une vallée glaciaire qui était quand même dangereuse. Puisqu'il y avait des chutes de séraques. Enfin, disons, on avait quand même beaucoup de matériel. Donc, il fallait porter... On traînait ce matériel sur des poulkas. Mais arrivé un moment, on n'a plus pu tirer la poulka. Donc, il a fallu se charger la majorité du matériel. Et là, ça a été quand même une grande, grande aventure. Ça a été, je pense, la plus grande aventure qu'on a vécue tous les deux. Parce qu'on était vraiment tout seul. Sans téléphone, sans radio. Et on était, voilà, au plus haut que le cercle polaire. Donc, dans des conditions un peu extrêmes. On se fait un petit topo sur le Denali ? Pour tous ceux qui, comme moi, connaîtraient vaguement le nom, mais sans plus, j'ai été interviewer mon ami Wikipédia pour en savoir davantage. Et voici ce qu'il en ressort. Le Denali est le point le plus haut de l'Amérique du Nord, avec ses 6190 mètres d'altitude, et se trouve en Alaska. C'est l'un de la liste des fameuses Seven Summits. Et cinq grands glaciers en descendent. Il continue de grandir de 1 mm par an par le jeu des plaques pacifiques et nord-américaines, la première se glissant sous la seconde, ce qui assure une moyenne de 600 séismes par an dans la région, en général de faible amplitude. C'est un des sommets les plus isolés du monde, avec l'Everest et la Konkaguas. Et il a même un plus gros volume et une plus haute élévation que son lointain mais bien plus célèbre cousin, le mont Everest. Car si ce dernier dépasse d'environ 2700 mètres le Denali, mesure prise au niveau de la mer, sa base se situe sur le plateau tibétain, environ 5200 mètres d'altitude, soit une élévation verticale de 3600 mètres. La base du Denali, elle, est un plateau à 700 mètres d'altitude. On y est donc confronté à une élévation verticale de 5500 mètres. Ça pose les choses. Le sommet vous accueille avec un climat extrêmement froid et vous propose en hors d'oeuvre un risque de mal aigu des montagnes, inhabituel assuré par l'élégante combinaison de l'altitude et d'une latitude élevée. Voici le secret de fabrication. Si à l'équateur, un sommet de cette altitude aurait 47% de la quantité de dioxygène disponible au niveau de la mer, à cette latitude-ci, par contre, la pression au sommet du Denali est encore bien plus basse. En dessert, éviter de commander de la glace, vous risqueriez d'y être un peu trop abondamment servi. Un petit chiffre pour se faire frissonner, le record de froid enregistré sur la montagne est de moins 73 degrés Celsius. Côté alpinisme, la première ascension réussie date de 1913. En 2014, l'amie Kilian Jornet est allée y établir un gentil record, repris depuis, faudra y retourner. Le sommet est gravi par 1200 alpinistes par an en moyenne au début du XXIe siècle, restant une entreprise dangereuse avec un taux d'échec de pratiquement 50%. En 2003, par exemple, la montagne avait coûté la vie à près de 100 personnes. Ce n'est donc pas vraiment une petite promenade de santé que Martine et son époux se sont proposés de faire. Vous aviez déjà votre fils Yann ? Alors Yann, il est venu assez vite. On a eu notre fils Yann au début, quand on commençait à faire quand même des grandes courses. C'est vrai que ça a quand même été difficile au début de savoir si on allait le laisser. Mais en fait, bon, on a eu l'habitude après, c'était notre style de vie. Et voilà, il fallait que... Bon, il s'y adaptait, lui, de toute façon. Mais on partait souvent tous les deux. Et bien Yann, il restait dans la famille où, en disant qu'il y avait des solutions, on bombardait quand même souvent l'été. Donc, c'était plus facile. Il y avait beaucoup de cousins. Mais on a été quand même obligé de le laisser quand même un petit peu dans les années, quand il était encore petit, parce qu'on partait en expédition ou parce qu'on passait des étés à grimper. On n'en a jamais fait un problème. Je pense qu'il y a des gens qui vivent aussi des expériences qui sont dangereuses et qui ont des enfants. Bon, ce n'est pas parce que moi, j'étais une femme que c'était plus compliqué. Je pense que les hommes aussi qui vivent des situations très dangereuses et qui ont des enfants, c'est pareil. À partir du moment où on a des enfants, on n'a pas envie que l'enfant se retrouve seul. Mais bon, disons que voilà, c'était notre vie, c'était comme ça. Après, c'est vrai qu'on a eu un autre enfant plus tard. Moi, j'avais presque 40 ans. Et bon, là, j'avais déjà passé une grosse partie de ma vie à faire un petit peu des ascensions dangereuses et puis un peu ce que je voulais. Et je pense que c'était différent à ce moment-là. Et on n'a pas du tout élevé le deuxième comme on a élevé le premier. Il n'y avait pas un peu de stress supplémentaire de votre côté quand vous étiez dans vos petites crevasses en attendant que vous ne tombe pas en disant « mais qu'est-ce que je suis venue faire là ? » Après, voilà, c'est des choses… Comment on gérait ça ? Bon, je pense que maintenant, tout ça est assez loin. Mais il y a eu des moments quand même un peu difficiles, c'est sûr. Où on se demandait un petit peu ce qu'on faisait là. Oui, c'est vrai. Je crois que dans n'importe quelle aventure, tout le monde me dit, il y a toujours un moment où on se dit « mais qu'est-ce que je fous là ? » « Pourquoi je suis venue ici ? » « Qu'est-ce que je fabrique ? » Et donc, vous, l'escalade, on a bien compris, c'est la montagne. Vous voulez être vraiment approprié. Qu'est-ce que vous aimez, justement ? Qu'est-ce qui vous attire tellement dans cette discipline qui est quand même ardu, qui t'étais encore beaucoup plus à l'époque ? La montagne, bon, déjà, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Le milieu en lui-même, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est un milieu qui est tout le temps en train de changer. Il y a des vues extraordinaires, il y a des couleurs, il y a des… Bon, c'est déjà le milieu en lui-même. Ce n'est pas un mur d'escalade. C'est une nature entière à l'état sauvage. Et alors, après, il y a tout ce qui concerne aussi l'activité physique. Disons, le fait de faire des efforts et de ressentir un certain bien-être après un effort. Et puis aussi, de sentir qu'on domine, qu'on domine l'activité, qu'on est capable de s'en sortir, qu'il y a physiquement tous les gestes en eux-mêmes, quoi. C'est des gestes où il faut avoir fait un certain entraînement, être capable, disons, d'avoir de la force. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas comme ça innées, qui se travaillent énormément. Et finalement, au cours des entraînements, on commence à apprécier l'effort, apprécier tout ce que ça amène de bien-être, effectivement, de faire un effort qui, visiblement, au départ, c'est fatigant. Ça peut être très rébarbatif. Mais en fait, après, ça nous donne vraiment… Ça nous remplit. Et ça, il y a ça, et puis encore la dimension, après, de pouvoir faire ça avec une personne qu'on aime, et qu'on va tout partager ensemble. Et ça, c'était aussi extraordinaire. C'est pour ça que ces premières années, on a passé une dizaine d'années à grimper et faire de l'alpinisme à deux. Et ça, c'était vraiment, pour moi, ça a été formidable. Alors après, au fil des années, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais envie de faire partager, d'emmener, moi aussi, des gens en montagne, de leur faire partager ma passion, leur faire partager le milieu. Et puis, je me suis rendu compte que, techniquement, eh bien, j'avais certainement le niveau pour aller passer le diplôme de guide de haute montagne. Donc ça, c'est venu petit à petit. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire de la montagne, jamais j'aurais imaginé que j'allais devenir guide de haute montagne. Mais au bout d'une dizaine d'années de toutes ces courses qu'on a faites ensemble, là, j'ai eu envie d'y aller, moi aussi. Et comme, bon, il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait rien dans les textes qui interdisait aux femmes de se présenter aux examens. Donc, j'y suis allée et je ne pensais pas que ça pouvait faire beaucoup de bruit, quoi. Enfin, je veux dire, bon, je savais que j'allais... Et ça en a fait. Ça en a fait beaucoup plus que je pensais, mais j'y croyais... Enfin, je ne m'en suis pas doutée. Bon, pour moi, c'était quelque chose qui venait à pile poil. Et donc, je pensais que j'étais capable de réussir. Voilà. Après, bon, ben, est-ce que j'allais pouvoir en vivre après ? Ça, c'était encore autre chose. Mais c'est ce que beaucoup me disaient, mais disaient, mais il n'y aura pas de clients qui voudront partir avec une femme. Voilà, c'était un peu l'idée. Mais bon, après, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, effectivement. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand on voit cette démarche pour devenir guide d'Haute-Montagne. Donc, c'était vraiment... Bon, d'accord, c'était exceptionnel. Donc, d'un côté, il y avait un engouement, tiens, une femme qui s'y colle. Et d'un autre côté, les chaux de Chamonix, là, les purs de dur, ils n'étaient pas... Ils disaient, moi, vivant, ça n'arrivera pas, quoi, à certains, pas tous, heureusement. Disons qu'il y avait un... C'était le milieu, c'était le milieu en lui-même, le milieu montagnard, qui était le plus, finalement, hostile que le monsieur lambda qui va faire de la montagne l'été. Lui, il ne se posait pas la question s'il allait être emmené par une femme ou par un homme. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu, de la part, disons, des gens qui faisaient de la montagne ou des chamonniards. Il y avait quand même beaucoup, disons, d'attentes et puis, disons, qu'ils n'étaient quand même pas tout à fait d'accord, quoi. Pour que ce métier devienne un métier féminin. Bon, peut-être que, d'une certaine manière, ça pouvait dévaloriser leur métier aussi. C'était possible, puisque même les femmes, elles pouvaient le faire, elles étaient capables de le faire. Donc, voilà. On ne va pas demander si c'est nul. Oui, bon. Non, non, mais je veux dire, dans leur tête, je veux dire, voilà, si même une femme est capable de le faire, c'est tout de suite beaucoup moins valorisant. C'est idiot, mais c'était comme ça. Vous avez dit, il n'y aura jamais la carrure, il n'y aura jamais la force. Voilà, exactement. Si jamais quelqu'un tombe dans une crevasse. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Vous avez tout entendu. Oui, j'ai tout entendu. Alors après, bon, disons ce que je disais, moi, de toute façon, il y a quand même des techniques qui existent. Bon, de toute façon, il y a des gabarits aussi chez les hommes qui ne sont pas si costauds que ça. Quand on voit une génération de guides, bon, il y en a qui sont, je ne dis pas que j'étais moins musclée, mais en fait, je pense que tout est question d'entraînement. Vous n'êtes pas taillé comme un rugbyman de 1m92. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, tout ce qui compte, disons que c'est l'entraînement, déjà, la technique. Et après, de toute façon, c'est une motivation aussi. Et puis, de toute façon, il faut aussi être capable de choisir ce qu'on veut faire. Parce que le métier de guide, c'est un métier qui est ouvert sur tellement de choses et tellement de niveaux, après, de ce qu'on veut faire. Il faut rester à son niveau et emmener les gens dans ce qu'on est capable d'assumer et de pouvoir assumer au maximum, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Les emmener en sécurité. Absolument. Tout à fait. Et donc, l'examen de guide, ça n'a pas été de tourpeau, parce que les journalistes s'en sont rudement mêlés. Donc, vous étiez fort suivi, ce qui peut être un peu déstabilisant. Vous expliquez d'ailleurs dans le livre qu'un flash dans la figure, quand vous êtes en train de passer une épreuve, ça n'aide pas. Oui, non, mais disons que ça, ça a été vraiment la période un peu vraiment pénible. Parce que, bon, c'est un examen, enfin, c'est le concours d'entrée, examen probatoire, même, comme on le dit. Et il est public. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir regarder. Donc, bon, ça se passe quand même en montagne. Ça ne se passe pas dans un gymnase. Mais enfin, n'importe qui peut venir regarder. Et je me suis retrouvée là, donc, avec beaucoup de journalistes qui étaient curieux, peut-être, qui voulaient faire un article qui soit un peu original. Voilà. Donc, bon, il y en a un qui m'a envoyé un flash dans la figure. Bon, ça m'a fait tomber. Après, disons que c'est l'ambiance en elle-même. C'est que je me sentais tellement épiée. Je n'étais pas anonyme, comme les autres concurrents. Et ça, j'ai eu du mal quand même à le vivre. Et c'est pour ça que cette partie-là de l'examen a été vraiment difficile. Alors, après, je me suis plus enfermée dans une bulle en essayant de me dire, bon, ben, ma petite, maintenant, tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi. Tu fais ton truc sans chercher à contenter tout le monde ou à ne pas les contenter, d'ailleurs. Mais tu montres ce que tu vaux et puis on verra bien. Et en fait, disons que ça a marché à la fin parce que j'ai réussi à me décontracter et à montrer ce que j'étais capable de faire. Et bon, grimper, c'était, disons que c'était vraiment, pour moi, c'était quelque chose de facile que je faisais tout le temps, quoi. J'étais tout le temps sur le rocher. Oui, vous étiez plus entraînée que d'autres qui avaient fait l'examen, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que vous avez déjà fait avec Jean-Jacques. Non, mais je m'étais vraiment très bien préparée. Et en plus, j'avais une très bonne condition physique à l'époque. Je faisais des courses de ski de fond l'hiver, des courses de longue distance. Je m'entraînais tous les jours en ski de fond. Donc, j'avais vraiment une très bonne condition physique. Et ça, de toute façon, ça a joué. Après, dans les stages, c'était important. J'ai été testée les premiers jours. Mais après, ça s'est fait naturellement parce que je ne me suis pas laissée faire. Le premier jour, le professeur qui était avec moi ne voulait pas me laisser grimper en tête. C'est-à-dire en première de cordée. Bon, je me suis imposée et j'ai dit, mais non, j'y vais. Et puis, de toute façon, voilà, après, il a vu que ça allait. Et voilà, disons qu'il a fallu quand même que je m'impose un petit peu plus qu'un autre. Oui, tout à fait. Ils ont même dû annuler une cote d'examen qui, visiblement, était calamiteuse, mais à tort. Il avait dû y avoir une délibération. Quelqu'un qui avait vraiment voulu mettre un espèce de veto par une note éliminatoire. Mais les autres, évidemment, vous avez eu la chance d'avoir un jury qui a fait blog de ce côté-là. Oui, je pense que cette note-là, on ne l'accepte pas. On arrivait quand même au bout de la formation. C'était le dernier examen. J'avais passé déjà le concours d'ASPI. J'avais passé le stage d'ASPI. Et à la fin du stage de guide, le dernier jour, le dernier examen qui était sur les nœuds, je me suis retrouvée avec un examinateur qui était tout seul pour me noter. Alors que cette personne avait dit partout que, de toute façon, il ne laisserait jamais passer une femme comme guide. Donc, voilà. Il s'est bien vengé. Il m'a mis une note éliminatoire. Mais bon, elle était nulle parce que... Parce que... Oui, c'était trop visible. Mais en plus, il était tout seul pour la donner. Donc, elle s'est annulée. Voilà. C'est tout. Et du coup, bon, ben voilà. Je me suis retrouvée guide en 1983. Et c'est vrai que c'était l'époque, 1983, il y avait eu l'élection de Mitterrand. Et les femmes commençaient à s'exprimer dans beaucoup de métiers où elles n'avaient pas encore été acceptées. Donc, c'était une évolution de la société quand même. Je pense que ça arrivait à point nommé dix ans plus tôt. Ça aurait été trop tôt et effectivement, j'aurais certainement été barrée d'une manière plus systématique. Mais là, je pense qu'il y avait toute une convergence qui faisait... Il y avait un esprit de féminisme à cette époque qui faisait que les femmes gagnaient beaucoup de place dans la société et dans les professions. Voilà. Vous avez aussi tenu un refuge. Donc, point de vue partage, vous avez peut-être déjà commencé à ce moment-là. Effectivement, le ski de fond, on en a parlé. Vous aviez quand même une condition. Vous avez fait aussi du ski alpinisme, je crois. Oui, oui. Le ski de randonnée. C'était le début aussi. Là, c'était le début des grandes courses comme la Pyramenta. Et voilà. Donc, il y avait un engouement aussi des alpinistes. Vous l'avez faite ? Oui, moi, je l'ai fait trois fois, oui. Oui, oui. Bon, après, c'est des aventures en elles-mêmes. Parce que ça dure quand même quatre jours et qu'il faut garder le rythme pendant quatre jours. Passer d'un sommet à l'autre, le mettre les crampons, descendre, remonter sans s'arrêter. Voilà. C'est chouette. Mais bon, il faut aimer la course. Parce que c'est vrai que ce n'est pas de la montagne pour dire de regarder, de voir la montagne. Là, c'est de la compétition, vraiment. Et vous, vous préfériez les courses ou alors justement ces moments où plutôt avec votre mari en binôme, vous profitez ? Moi, je pense qu'il faut tout. Il faut les deux. Je pense que tout est chouette, quoi. Ce n'est pas faire que de la compétition. Bon, ben, voilà, ça apporte certainement beaucoup de choses qui sont dures, mais qu'on aime. Mais la montagne, c'est un tout. On aime aussi regarder la montagne, s'installer dans un pré et puis faire des choses avec des amis ou avec de la famille, même avec nos enfants. On a fait aussi des choses avec nos enfants, des courses. Et ça, c'était génial, quoi. Je pense qu'il y a plein de manières de faire de la montagne ou de l'alpinisme ou de l'escalade. Et c'est bien de faire un peu de tout. Après, avec les clients, c'est différent parce que, bon, là, on s'engage, on est responsable. Donc, il faut vraiment les ramener sains et saufs. Et là, bon, il y a plus de pression et il faut vraiment être au top. Il faut être en bonne condition physique et puis être très attentif parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Les clients, ils font des fois n'importe quoi. Donc, il faut tout surveiller pour la sécurité soit impeccable. Impeccable, voilà. Je sais bien que pendant l'examen, vous aviez déjà eu un... Ou c'était en stage que vous aviez eu quelqu'un qui a dit, oh, un chamois. Et puis, ça fait tomber la cordée vers un moment de distraction. Donc, c'était déjà une belle leçon d'effectivement. Chaque instant compte et on ne peut pas se laisser les concentrer à aucun moment. Non, de toute façon, là, surtout, là, quand on est responsable de gens en montagne, il faut vraiment être tout le temps à l'écoute et tout le temps attentif à ce que ça se passe bien. Et la vraie... Enfin, disons, la course réussie, c'est celle où on rentre à la maison tous sains et saufs. C'est ça, c'est le... J'ai entendu plusieurs fois dans les explorateurs avec qui j'ai parlé des problèmes avec les crevasses. Et que c'est souvent des moments d'inattention ou exténués. Ou enfin, on voit le campement qu'on attendait. Ou tout près, le manque d'attention dans les dernières minutes, on va dire. Ou paf, la crevasse s'ouvre sur les pieds. J'ai lu quelque chose comme ça chez vous aussi, je me dis vraiment, ça doit être difficile de rester à tout moment, on l'air de dire. Qu'on soit exténué et à 500 mètres du refuge ou qu'on soit en début de course, la tension doit être restée la même. Oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à esprit quand on est avec les clients. Parce qu'il ne peut pas arriver quelque chose. Bon, moi, j'ai fait des courses, bon, j'ai jamais eu de gros pépins, tant mieux. Mais j'ai aussi, bon, j'ai pas non plus fait des... Dit-elle alors qu'elle s'est fait écraser la main en Himalaya, elle a dû être... Alors, après, les accidents, ça, ça peut arriver, effectivement. Ça fait partie, on est allé au cas 2. Bon, le cas 2, j'étais pas avec des clients au cas 2. Donc, effectivement, j'ai reçu une pierre sur une main. Et j'ai eu une fracture ouverte de la main. Donc, ça a été un peu compliqué parce que... Bon, d'abord, c'était quand même un peu douloureux. Mais bon, c'était à la main, c'était pas au pied. Donc, je pouvais encore marcher. Et là, il a fallu que je redescende. Et là, je me suis fait aider encore par mon habituel compagnon de cordée qui m'a aidé à redescendre. Mais après, bon, ces choses-là, ces accidents-là, il y en a eu. Et mon mari aussi en a eu. Mais finalement, on s'en est toujours sortis. Donc, c'est quand même ce qui est le plus important à la fin, quoi. Parce que, bon, ça a été des mauvais moments à passer. Mais en fait, voilà, on les a surmontés. Et ça nous a permis peut-être d'évoluer dans nos pratiques et peut-être de changer de créneau, de faire autre chose, de se diriger plus vers de l'escalade, etc. Et puis d'abandonner peut-être l'idée de faire des grands sommets. Ces grands sommets à 8000 où il commençait à y avoir du monde. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. De voir des centaines de personnes monter sur une corde fixe, ça n'a jamais été ce que je voulais faire en montagne. Donc, la montagne, ça doit rester, pour moi, de l'aventure. Et bon, si on n'accepte pas la dimension de l'aventure, à ce moment-là, il faut aller faire autre chose. Et puis, ou alors, il faut faire des objectifs peut-être qui sont un peu moins exposés, un peu moins dangereux. C'est un risque accepté. Oui. Et quelle est la cause qui vous a laissé le plus beau souvenir comme ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Ce que j'ai dit, déjà tout à l'heure, pour ce qui concernait le Denali, en Alaska, ça a été, je trouve, notre plus grande réussite. Parce que c'était un sommet qui était exposé. Ça a duré longtemps, on était seul et vraiment, on est allé au bout. On a réussi et c'était vraiment quelque chose de... On a vraiment tout donné et on a réussi. Donc là, c'était chouette. Et ça reste vraiment un des plus beaux souvenirs. Mon coup de cœur, quand même, c'est dans les années qui ont vraiment suivi, mais quand même pas mal de temps après, c'est d'avoir pu faire, avec mon mari et mes deux fils, une ascension de rocher à Madagascar, dans un coin un peu paumé, qui s'appelle le Tsaranoro, dans le sud de Madagascar. Donc, une grande paroi qui fait 800 mètres de haut, donc qui est extrême. Et on a fait cette ascension tous les quatre. Et ça, quand même, je dis que ça a été une des plus belles réussites, aussi bien pour moi que mon mari, parce qu'on avait réussi à amener nos enfants à partager notre passion. Et ça, c'était une aventure avec eux complètement. Et d'ailleurs, notre fils, Yann, l'aîné, il s'est lancé à fond dans l'escalade, parce qu'il voulait faire comme nous. Il a été un très bon grimpeur. Et c'était pour suivre un peu ce qu'on avait fait. Donc, cette passion-là, on l'a partagée quand même avec nos enfants. Et ça, c'est une des plus belles réussites, je pense, de notre vie professionnelle, enfin de notre vie active. Voilà. Belle histoire. Pour des femmes qui veulent vivre comme ça leur passion, quel serait le conseil que vous donneriez de votre expérience de pionnière, on va dire, dans ce milieu d'hommes ? Et notamment à mes petites filles, qui sont des petites femmes en devenir, pour qu'elles osent ne pas s'arrêter à ce genre de mentalité qui est encore présente. Moi, je pense que de toute façon, ce que j'ai un petit peu toujours fait dans ma vie, c'est que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je ne me préoccupais pas de ce qui se passait autour. Et je me disais, bon, si tu as envie d'aller faire ça, tu y vas et puis tu verras bien. Donc, je pense que c'est pareil maintenant pour des femmes qui veulent faire même ce métier. Eh bien, il faut qu'elles y aillent. Il faut qu'elles s'entraînent. Il faut qu'elles se donnent toutes les possibilités physiques et puis qu'elles s'y préparent, parce qu'on ne leur fera pas de cadeaux. Mais après, je pense que c'est une question de motivation. Chaque fois qu'on est vraiment motivé pour faire quelque chose, eh bien, voilà, on suit notre plan et ça se passe comme ça se passe. Peut-être que ça sera difficile et qu'il y aura des hauts et des bas, mais en fait, ça sera ce qu'on aura voulu faire. Et c'est ça le plus important. Et je pense que pour des filles un peu plus jeunes, eh bien, si ça leur plaît de faire de l'escalade, par exemple, eh bien, il faut qu'elles en fassent. Voilà, il faut que les parents acceptent qu'elles s'inscrivent dans un club, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Ce qui est important, c'est d'avoir envie. Après, la passion, elle va venir parce qu'on réalise ce qu'on a fait. On réalise les objectifs qu'on s'est donnés. Voilà. Donc, pour vous, c'est... Comment ne pas être trop écouté ceux qui essaient de vous décourager ? C'est simplement en écoutant encore plus ce que dit notre rip ou notre cœur. Voilà. Disons que quand on fait des choix, après, il faut les mener. Il faut quand même avoir une constance dans ce qu'on décide. Pas faire du touche-à-tout. Mais quand c'est un domaine qui, au départ, nous plaît, eh bien, il faut s'y mettre à fond. Et puis, voilà. Après, il se passera ce qui se passera. Mais normalement, je veux dire, on doit réussir. On se donnera les capacités, en tout cas. Oui, vous avez eu un beau parcours dans les courses de ski de fond, d'avoir tenu un refuge à un moment. Et puis, il y a des ici, que c'était un petit peu isolé. Donc, rechangé. Mais vous êtes revenu dans un... Pour votre deuxième enfant, vous êtes aussi revenu en refuge. Et il allait à l'école à ski. Donc, il n'y avait vraiment pas de route pour aller à ce petit refuge. Ça devait être une vie assez particulière aussi. Vous avez vécu comme ça combien de temps ? Alors, là, je suis restée 20 ans. Là, dans un petit refuge vers Puy-Saint-Vincent. Et c'est un refuge qu'on atteint seulement à ski de fond, après une piste de 2 km d'un côté ou 4 km de l'autre. Et en hors-piste, donc en descendant de la station de Puy-Saint-Vincent. Et donc, ce refuge, on ne pouvait pas y aller l'hiver en voiture. Et donc, il fallait y aller à ski. Donc, prévoir tout l'approvisionnement. Et puis, moi, ça me... Bon, quand j'ai commencé, mon fils avait 2 ans. Donc, il a vécu tous les hivers là-haut. Il descendait à l'école à ski. Alors, au début, avec mon mari qui l'accompagnait. Et puis après, quand il a été au lycée, c'est pareil. Après, ils rejoignaient ensemble la voiture et ils allaient à Briançon au lycée. Lui, ça a été son enfance dans la neige. Et maintenant, au début, bon, ils disaient, mais pourquoi on habite là ? Tout ça, je n'ai pas de copains. En plus, pas d'électricité au début. Bon, on a eu des panneaux solaires. Mais bon, c'était difficile avec les... Bon, les ordinateurs, non. Mais les PlayStation, des machins comme ça, non, sûrement pas. La télé, c'est venu tout doucement. Mais c'était une télé de camping-car. Donc, bon, c'était quand même une vie un peu rustique. Mais finalement, notre fils, je pense que ça lui a laissé des souvenirs. Et même si ça a été dur par moments, il trouve que son enfance, elle a été originale et finalement sympa. Voilà. Oui, ça, j'aime bien. C'est vraiment particulier, oui. Quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux, maintenant, avec le recul ? Qu'est-ce qu'on en retire ? Disons que nous, ce qui a été important pour nous, c'est d'être ensemble, déjà, de partager à deux les mêmes activités et puis aussi de créer une famille avec qui on pouvait partager les mêmes choses. Donc, ça a été une passion, la passion de vouloir faire de la montagne, donc faire des efforts que rien n'est vraiment acquis, qu'il faut tout le temps se donner. C'est la notion de l'effort. Ça, je pense qu'il faut que ça reste parce que quand tout est facile, après, on se laisse aller et c'est difficile de vivre sans effort, de toute façon. Donc, il faut que les choses, elles demandent un effort et ça nous permet d'avoir, après, d'être content d'avoir réussi cet effort. Voilà. Donc, ça, et ça, de l'avoir fait en plus avec une famille, eh bien, pour nous, ça a été un peu notre but, voilà, pendant les... toutes les dernières années où nos enfants ont grandi et on a pu les amener avec nous et pouvoir leur donner ces valeurs-là. Voilà. Parfois, il y a des réponses amusantes, donc je vous la pose toujours. Un objet sans lequel vous ne partez pas dans vos aventures. Vous avez votre objet un petit peu qui vous est spécifique ? J'ai pas vraiment de... Bon, j'ai mon matériel. Bon, ben ça, le matériel, de toute façon, il le faut, selon ce qu'on fait. mais un matériel fétiche, non, j'ai pas de matériel vraiment fétiche. Après, c'est vrai que j'ai eu pendant longtemps un piolet que j'aimais bien parce que je le tenais bien en main, que il m'avait... Je l'avais eu dans toutes mes courses et qu'il m'avait permis de réussir aussi l'examen probatoire. Mais ce piolet, je l'ai perdu. En faisant la face nord-leiger, il est tombé. À un moment où je suis allée boire, il y avait une sorte de cascade et je me suis dépêchée pour aller boire. J'ai voulu rattacher mon piolet sur un mousqueton à mon baudrier et je l'ai fait tomber. Et là, ça a été un peu un drame. Mais bon, c'est... Après, c'est du matériel. Le matériel, on le remplace. Mais celui-là, il y avait un petit côté où j'ai été attachée. Voilà. C'est vrai, le matériel, ça se remplace. Vous avez perdu des amis dans ce métier qui est quand même à risque. Oui. Là, on a perdu beaucoup d'amis parce qu'on commence quand même à être âgés. Donc, on a vécu... Moi, j'ai vécu une cinquantaine d'années d'alpinisme. Donc, sur toute cette période, on a eu quand même beaucoup d'amis qui se sont tués. Et en général, c'est toujours bêtement. Bêtement, soit c'est une inattention, soit... Bon, il y a du mauvais temps. Mais on a été quand même souvent vraiment attristés par des pertes qui n'auraient pas dû être. Voilà. De toute façon, c'est le problème. Ça fait partie du monde de la montagne. C'est dangereux. Et même si on essaye de maîtriser au maximum tout, il y a toujours des inconnus et puis des inattentions. Et voilà. Comme on disait, j'ai l'impression que c'est quand la tension se relâche parce que c'est un passage plus facile ou quelque chose qu'on a déjà fait mille fois ou quoi. Que qu'au contraire, quand c'est très compliqué, on est concentré à 200 %. Et là, quelque part, il y a moins de risques que des endroits moins risqués mais où on est plus détendu parfois. Oui. Et c'est pour ça qu'on a fait quand même un certain virage. Bon, je parlais du K2 justement où je me suis fait écraser la main par une pierre. Donc, ça a été quand même un virage dans notre parcours parce que jusque-là, on partait quand même soit seul, soit avec des équipes assez restreintes. Et on a eu beaucoup de chance et on a quand même pris des risques par moment, même si on avait l'impression qu'on maîtrisait beaucoup de choses, on a pris des risques. Et là, en arrivant à la quarantaine, on a choisi d'avoir un deuxième enfant et cette fois-là, on voulait quand même que ça se passe le mieux possible. On a donc pendant quelques années et même dans les années qui ont suivi, on n'a pas fait des courses en Himalaya ou dans des endroits qui pouvaient être extrêmement dangereux. On s'est plus tourné vers l'escalade rocheuse parce que c'est quelque chose qu'on pouvait maîtriser beaucoup mieux et où il y a quand même beaucoup moins de risques qu'en haute montagne. Voilà. Donc ça a été un changement un petit peu de parcours et du coup, ça a été l'escalade mais à mort. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment lancé dans l'escalade et c'était le moment où l'escalade commençait à devenir escalade sportive, c'est-à-dire avec des spits où c'était quand même les courses étaient quand même beaucoup moins dangereuses. On pouvait compter sur du matériel qui avait énormément évolué, qui s'était allégé et où il y avait vraiment du plaisir à l'état pur. C'était l'escalade, ce n'est pas la montagne où on en bave, où c'est dur, où il fait froid. Non, là, c'est l'escalade, c'était le plaisir d'être sur du rocher chaud, de tenir les prises et d'exprimer avec le corps tout ce qu'on avait envie avec le rocher. Voilà. Et ça, ça a été encore une découverte spéciale, mais qui s'est faite avec l'évolution des sports de montagne et d'escalade. C'est l'explosion de l'escalade. C'est dans les années 80, 90, jusqu'au mur d'escalade. Mais ça, non, ce n'est pas encore... Bon, disons que, bon, voilà, je peux comprendre les gens qui en font un sport de gymnase parce qu'ils sont en ville et qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Mais en vivant en montagne, en vivant dans la montagne, c'est difficile quand même de vouloir résoudre, enfin, mettre l'escalade seulement sur un mur. Voilà. Moi, j'ai passé tous mes week-ends à voir défilé des alpinistes, enfin, des gens qui faisaient de l'escalade puisque j'habite tout près des rochers de Fréir en Belgique. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des falaises assez connues. Oui, c'est connu. Voilà. C'est vraiment juste à côté de chez mes parents. C'est la promenade qu'on faisait parfois le dimanche pour aller faire les... même pas 500 mètres jusqu'aux falaises pour aller regarder là. Non. Est-ce que vous voyez plus d'accidents maintenant ou est-ce que justement le matériel a fait qu'il y en avait moins ou le sport a tellement explosé qu'il y a beaucoup plus de monde donc forcément il y a plus d'accidents ? Je pense que, bon, il y a moins d'accidents parce qu'il y a peut-être moins de monde dans les courses qu'on faisait à l'époque qui sont maintenant, elles ne sont plus tellement faites. Les gens, ils vont plus, enfin, les grimpeurs vont plus dans des voies qui sont équipées, qu'on peut redescendre en rappel. Et les accidents, c'est finalement, souvent, c'est plus des gens qui se baladent en montagne mal équipés ou alors... Je n'ai pas l'impression qu'il y a plus d'accidents maintenant qu'avant. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la montagne a beaucoup évolué avec le changement climatique ces dix dernières années et qu'il y a maintenant quand même des gros risques d'éboulement qui se produisent. et donc, la montagne, on ne peut plus faire de l'alpinisme comme on faisait à notre époque pendant l'été. Maintenant, il faut plus en faire l'hiver ou au début du printemps parce que l'été, la montagne est dans un état épouvantable. les glaciers fondent. Il y a des endroits où on ne peut plus atteindre le départ des voies parce que les glaciers ont baissé. Et il y a tout un système qui s'est mis en place qui fait que maintenant, ça a beaucoup évolué et que ça devient dangereux à certaines époques vraiment d'aller en montagne. Donc, il faut éviter d'aller faire des courses quand ça ne gèle pas et quand il y a, par exemple, des périodes où il fait très chaud, les isothermes sont très hauts. Là, il ne faut pas aller faire des courses de neige ou ne pas monter dans les montagnes. Et les montagnes, ces boules, parce qu'elles ne sont plus tenues par le gel et toutes ces dernières années, il y a eu d'énormes éboulements et ça, ça fait un peu peur pour les alpinistes. On sent qu'il y a une évolution qui va se faire justement pour l'alpinisme dans les années qui viennent et qu'il faudra faire peut-être différemment que ce qu'on a fait nous pendant des années. Ça vous fait quoi de voir tous ces changements dans la montagne ou qui avez connu ces glaciers ? Eh bien, on se dit finalement, on a eu une super bonne période. Au début, on se disait quand même les périodes qu'on a vécues, c'était dur parce que le matériel était lourd, on n'avait pas de météo, il n'y avait pas de secours non plus. Mais finalement, je pense qu'on a vécu quand même des belles périodes où il y avait encore de l'aventure plus que maintenant. Après, on a vécu, je pense, des années qui maintenant ne reviendront pas. Et finalement, on est content de ce qu'on a fait. Vous vous guidez toujours un peu parfois maintenant ou juste en famille ? Non, là maintenant, de toute façon, j'ai arrêté mon activité professionnelle. Mais ça veut dire que je fais quand même toujours de l'escalade, du ski de randonnée, du ski de fond. Bon, après, c'est une question de se maintenir en forme et puis c'est une question de plaisir aussi. L'escalade, c'est toujours un plaisir. Donc, on fait ce qu'on peut. De toute façon, les objectifs ne sont plus les mêmes, mais c'est une manière de rester dans le coup et puis de, disons, de profiter encore de la montagne et de belles falaises. Waouh, c'est trop chouette. Quel est l'échec qui vous a le plus appris ? Alors, l'échec qui m'a le plus appris, bon, j'y reviens encore parce que ça a quand même marqué un tournant dans ma vie. C'est le K2. Ça a été un échec, le K2. Bon, d'abord parce que j'ai eu un accident, mais bon, parce que je ne suis pas allée au sommet aussi. J'étais quand même partie pour faire le sommet du K2. Et pour moi, ça a été un objectif pendant plusieurs années parce qu'à l'époque, quand on préparait un projet comme ça, on y passait plusieurs années de préparation. Il fallait avoir une autorisation. maintenant, n'importe qui paye une taxe et peut y aller. Alors qu'avant, il réservait le sommet pour trois expéditions. Donc, il y avait une grosse préparation. Donc, l'échec, ça a été d'arrêter l'expédition parce que là, j'étais blessée. Il fallait que je rentre. Donc, il a fallu déjà que je guérisse de ma fracture. Bon, ce n'était pas trop grave. ça aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement que j'ai pu être rapatriée par un hélicoptère de l'armée pakistanaise qui faisait des ravitaillements dans des camps d'altitude de l'armée. Mais il m'a fallu quand même cinq jours entre l'accident et l'arrivée à Paris avant d'être opérée de la main. Donc, je commençais à avoir une gangrène qui commençait. vous auriez pu avoir une amputation. Voilà. Donc, c'était cet échec. Mais du coup, après, bon, ça m'a remis en question dans tout ce que j'aimais à l'époque. J'aimais faire des grandes courses, avoir des objectifs en altitude. Donc là, j'ai quand même beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et puis en même temps à ce que j'allais faire après de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai pris quand même un tournant différent et que je me suis plus orientée vers l'escalade parce que je sentais que c'était un domaine où il fallait donner beaucoup plus que ce que je donnais. C'est-à-dire, si j'avais voulu faire les 14 sommets de 8000 à l'époque, j'aurais pu me mettre dans cet objectif. il fallait que j'y consacre complètement ma vie. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je ne fasse que ça, chercher des sponsors, partir en expé. Et non, je ne voulais pas, j'avais envie de vivre autrement et puis aussi de profiter de ma famille. Voilà. Et d'en créer une aussi. Voilà. Donc, ça a été un échec qui m'a permis de changer de cap. Voilà. Et le succès dont vous êtes le plus fière, alors ? Le succès, je pense que on en a déjà un peu parlé. Le succès que je suis le plus fière, bon, il y a eu cette expédition au Dénali. Et puis, le succès, moi, je dis, cette dernière course que j'ai faite avec mes deux fils et mon mari, ça, je trouve que ça a été une... Voilà. Ça a été quand même un peu une apothéose parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'années où c'était possible de faire parce que quand même, il y a une différence de 14 ans entre nos deux fils. Mais en plus, où nous, on était aussi dans une possibilité de faire une course comme ça. Donc, voilà, ça s'est créé sur quelques années et on a pu le faire. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de regrets maintenant parce qu'on a réussi à faire ça ensemble. Voilà. Au succès, je me souhaitais bien que c'est celui-là qui reviendrait. C'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si moi, d'abord, je ne sais pas si on peut dire que j'ai réussi ma vie. Bon, moi, je suis contente de ce que j'ai fait à mon petit niveau parce que, bon, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Les ingrédients, moi, je reviens un petit peu toujours au même pour réussir sa vie. Moi, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves comme disait Jean-Jacques Goldman parce que ça, c'est un peu la devise que j'ai. Et il faut faire ce qu'on a envie de faire et ça, c'est le plus important pour réussir. Après, il faut avoir de la chance aussi. Je n'ai pas assez dit mais la chance d'être, moi, d'avoir à 20 ans d'être tombée sur mon mari, c'est une chance parce qu'on a quand même vécu, après, on a eu un parcours ensemble pendant pas mal d'années. On ne compte plus, il y en a trop. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire ? Eh bien, cette citation, je viens de la dire, c'est aller au bout de ses rêves. C'est Jean-Jacques Goldman, c'est ça, il faut se l'approprier et puis essayer d'aller par tous les moyens d'aller au bout de ses rêves. Voilà. Et se donner les moyens. Il faut se donner les moyens aussi parce que ce n'est pas évident. Il faut... Il faut avoir du courage aussi pour oser... Je ne sais pas si c'est du courage, c'est une... C'est souvent plus facile quand même de suivre la voie tout tracée que de vouloir tracer la sienne, non ? Oui, peut-être, mais c'est une question d'être motivée, d'avoir une passion. La passion, après, ça amène beaucoup de choses, ça donne une motivation. J'ai l'impression que vous avez une tellement forte personnalité qu'effectivement, vous n'avez pas dû remarquer que c'était si difficile que ça de vivre en Moréa. Je veux, je le fais, bon, mais voilà. C'est aussi simple que ça. Personnalité, je ne sais pas, mais disons que j'étais avec une personne, en tout cas, qui m'a formée et qui m'a un petit peu donné beaucoup et qu'après, on a partagé ensemble. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, moi, quand j'ai dit je vais aller passer le guide, lui, il n'était pas tellement d'accord. Il n'avait pas envie parce qu'il trouvait que c'était un métier trop dangereux. Mais finalement, après, quand il a vu que j'étais vraiment motivée, il a tout fait pour que je réussisse. Il m'a aidé à me préparer. Il a vraiment été un coach super. Voilà. Un partenaire. Bien choisir son partenaire, c'est aussi une bonne... Oui. Un bon ingrédient. L'écriture du livre, c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps ? Alors, oui, quand même, j'avais envie de marquer, disons, de marquer un petit peu ce qu'on avait vécu. Mais je n'avais pas le temps. Voilà. J'étais dans l'action. Et l'action, on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir. Donc, je laissais ça pour les années à venir. Et puis, bon, quand je suis arrivée vers la cinquantaine, en fait, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit mais il faudrait que tu écrives. Donc, bon, c'est tombé. C'était le moment du Covid en plus. Donc, ça tombait bien. J'avais du temps. Et ça a été difficile quand même parce que je ne suis pas tellement quelqu'un qui parle beaucoup parce que peut-être je suis avec un homme qui parle beaucoup justement. Donc, il a fallu que je m'y mette. Et puis aussi, quand même, c'est se mettre à nu quand même sur certaines choses. Donc, c'était un peu difficile quoi. Voilà. Bon, après, j'ai essayé d'être sincère. Et voilà. Je suis arrivée au bout surtout. Donc, après, une fois que j'ai eu fini de l'écrire, c'était bon. Mais je ne savais pas si j'allais y arriver. C'est tout. Oui, c'était un beau sommet à atteindre celui-là. En tout cas, nous, ça fait du bien de lire ces histoires de pionnières, de se dire, tiens, c'est vrai, nous, on ne se rend même plus compte. Heureusement qu'il y a eu des gens comme vous qui ont, comme je disais, percé les plafonds de verre parce que nous, on ne savait même plus qu'ils existaient un jour. Et donc, ça, c'est toujours des belles histoires. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir couché sur papier. Eh bien, merci à vous. Et puis, je souhaite à toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'alpinisme, l'escalade, ces sports qui vraiment m'ont beaucoup apporté, eh bien, qu'elles y hallent et puis qu'elles en profitent. Que ça soit pour elles un but un peu dans leur vie et qu'elles y prennent beaucoup de plaisir. De quoi faire le plein de beauté dans ces paysages qui ne sont jamais deux fois les mêmes. Merci beaucoup, Martine Roland. Merci à vous. Évidemment, évidemment, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux poursuivre le plaisir ou l'offrir avec le livre de Martine Roland, première de cordée, paru chez Gléna. Tu as toutes les infos dans les notes de l'épisode. Le prochain épisode restera féminin puisqu'on va retrouver Jessica Horn, la seconde fille de Mike. J'avais déjà eu le plaisir de parler avec Annika, c'était l'épisode 59 de septembre passé et maintenant, nous allons parler de course, pas en montagne cette fois mais dans le désert mais aussi d'une aventure à l'envers, j'ai envie de dire et je ne t'en dirai pas plus et puis on parlera un peu du clan Horn, cette petite famille très unie qui partage ce goût absolu pour l'aventure et la liberté. Avant de nous quitter, si toi aussi tu veux planter des arbres avec les oreilles, tu peux faire ce petit geste qui fait un monde de différence pour le projet. StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices et c'est grâce à vos écoutes qu'on plante des arbres donc si l'épisode t'a plu, partage-le ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Dans les notes, je te mets toujours un lien pour le partager en un seul clic. Merci à toi qui prendra le temps de le faire et merci à AS Adventure qui soutient l'aventure de ce podcast. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...